Musique Bienvenue au Bulletin des régions, une émission réalisée grâce à la collaboration de 20 télévisions communautaires autonomes associées à Cogéco. Au sommaire, pour vous, cette semaine, à Brandon, une nouvelle clinique médicale. Dans la Métis, l'industrie de l'éolienne a le vent dans les voiles. En Haute-Gaspésie, la culture intensive en petite surface est en plein essor. Au Collège Bourget, à Rigaud et partout au Québec, on pleure le décès du père Louis Genet, véritable pionnier de l'écologie au Québec. Dans Charlevoix, on se remémore l'épopée de Brian Mulroney, 30 ans après son retrait de la politique active. Dans la Baie des Chaleurs, la chasse n'est plus une chasse gardée pour les hommes. Dans les Laurentides, Dane Brisson porte un regard humoristique sur les multiples rôles que doit jouer un directeur de télévision communautaire. Mais pour commencer l'émission, on va d'abord se rendre à Joliette, où Daniel Yvon de CTRB a recueilli de très beaux témoignages lors de la sixième édition de la Journée régionale des Proches aidants dans l'Anneau-Dière. Les Proches aidants, c'est très important dans notre région, même partout à travers le Québec. Mais ici, on a quand même un regroupement des réseaux d'aidants naturels de la région, ici l'Anneau-Dière, qui ont tenu au début du mois un colloque d'une journée sur la Proche aidance, et ayant pour thème « Venez réinventer le monde de la Proche aidance ». Cette colloque s'est tenue à Joliette et a accueilli plusieurs Proches aidants. Il y a eu des conférences, il y a eu des allocutions, entre autres l'adlocution de Mme Annie Plante, directrice adjointe du CI3S l'Anneau-Dière, qui est venue renforcer les liens, tenter de renforcer les liens avec les Proches aidants et le CI3S, en disant que c'était vraiment une ressource très importante pour le CI3S. Il y a eu aussi des conférences, des panels, des ateliers sur la Proche aidance. Nous avons été sur place et nous avons aussi recueilli les impressions des gens à la sortie de ce colloque. Par la suite, la semaine dernière, on pourrait dire un peu en récompense aux Proches aidants, on pourrait dire en motivation aussi, il y a eu une conférence présentée par Sophie Préjean et Charles Lafortune. On les connaît tous les deux comme des auteurs, M. Lafortune étant aussi un producteur vidéo, mais ils ont aussi participé à une série d'émissions qui s'appelle « Autistes et majeurs ». Donc, ces deux personnes-là vivent à pleinement la Proche aidance parce qu'ils ont un fils qui est autiste. Ils ont participé, ils ont accepté de présenter leur conférence, de présenter leur vécu et aussi de répondre aux questions des participants. Malheureusement, à cause des droits d'auteur, c'était sous embargo. On ne pouvait pas filmer la conférence, mais nous tenons à vous présenter un peu le résumé de la journée ainsi que les commentaires par la suite de cette conférence et la motivation que les gens ont vécu suite à cette conférence. Donc, bon visionnement. Vous êtes de grands alliés pour notre système de santé. C'est notamment pour cette raison que nous souhaitons continuer à soutenir et améliorer les services qui vous sont destinés, entre autres grâce à notre participation en compagnie de plusieurs organismes de la région au Comité Mirage. Ce comité permet de rassembler des acteurs clés dans notre région afin de mettre en place des outils ainsi que des actions afin de mobiliser les proches aidants, de reconnaître leur implication, de les informer et de répondre aux enjeux auxquels ils font face. Ce n'est pas toujours facile de se reconnaître comme proches aidants. Je pense qu'on a en tant que tâche à en parler pour dire oui, on est tous proches aidants. Je suis très apprécié parce que ça fait déjà longtemps que les proches aidants sont là dans notre société. C'est maintenant qu'on commence à se rendre compte que c'est un être social nouveau et que depuis longtemps, ils nous donnent un très bon, pas seulement service, sinon qu'ils nous aident à humaniser un petit peu notre société. C'est une société qui est souvent, c'est une société qui est plus tentée à être matérialiste que humaniste. Il est proche aidants, on s'occupe de quelqu'un qui est malade. Puis on ne compte pas ni l'âge, on ne compte pas ni l'argent, on ne compte pas du temps. On est là pour aider quelqu'un qui est malade. Alors, chapeau pour cette journée d'aujourd'hui qui est organisée par les modules et on espère qu'il va y avoir beaucoup plus d'autres réunions comme celle-là. C'est une excellente journée. D'abord, premièrement, au niveau de l'organisation, c'est parfait. Au niveau des thèmes, choisis, c'est très bon. Et la façon dont c'est organisé par équipe, je trouve qu'on se découvre. Parce qu'à ma table, à moi, les gens ne se connaissaient pas, je pense. On s'est connus à ce moment-là. Et j'aimais les thèmes et la façon dont c'était abordé. Moi, je suis très, très satisfait de l'organisation actuellement. Bien, on a passé une excellente journée. Puis les gouvernements, vous avez encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à faire pour aider les aidants. Bon succès. Bien, moi, j'ai adoré ma journée. J'ai trouvé que c'était une journée qu'on a été chercher des informations qu'on avait besoin. L'organisation, c'était pareil comme si on rentrait dans un endroit, une place, qu'on était rempli d'amour et d'amitié. Tout le monde était là, tout pour s'entraider et tout. En tout cas, je recommande ça à toutes les associations de faire des belles journées comme ça, de rencontres et d'informations, parce qu'on a toujours besoin, que ce soit jeunes ou vieux, on a toujours besoin d'aller chercher. Je suis bien contente de la journée. J'ai rencontré des gens comme moi qui aident. Et je suis quand même informée qu'il y a beaucoup d'êtres qu'on ne connaît pas. J'ai adoré parce que je les ai trouvés humains. C'est du monde comme nous autres, des parents comme nous autres. Et là, c'était vraiment bien, là. Merveilleuse conférence. Très, très, très bien animée. Très humaine. Bravo, bravo, bravo. Moi, je suis venue pour chercher de l'information. Et j'ai été tout à fait ravie. Bien, ça ne pouvait pas être mieux. Puis, ils répondaient à nos demandes parce qu'on avait bien des questions avant. Mais, ça a bien éclairci le sujet parce qu'on est encore bien, bien égarés là-dessus. La conférence a été très instructive. En plus, qu'on a appris aussi plusieurs possibilités de portes qui peuvent nous être ouvertes, quand on pense qu'elles sont fermées. Puis, que nous aussi, ceux qui aident, doivent aussi être aidés. Puis, c'est une chose qu'on a beaucoup oublié. Dany Berubé, de CTB TV, nous présente maintenant la nouvelle clinique de solidarité santé de Brandon qui vient tout juste d'ouvrir ses portes. La coopérative Solidarité santé du Grand Brandon, située aux 250 rues Masquinongé à Saint-Gabriel, a ouvert depuis ce lundi 16 octobre une nouvelle clinique médicale. 13 500 personnes de sept différentes municipalités pourront maintenant bénéficier de cette nouvelle clinique. Madame Kim Courchêne, présidente de la coopérative, nous explique le but de ce projet et quel sera le fonctionnement de cette nouvelle clinique de la coop santé. Le projet, en fait, de coopérative, le premier objectif est le maintien des services de santé dans la région. Bien évidemment, le but futur et actuel, c'est d'augmenter les services à la population du Grand Brandon. Et notre but est d'aller chercher des professionnels de la santé pour les intéresser à venir travailler dans la région. En fait, on a créé, on est en mode grande séduction. On a créé des locaux neufs, des équipements neufs. On est maintenant à la coopérative, accueille le GMF satellite, dans le fond, le docteur Tremblay, qui est responsable du GMF de Saint-Gabriel de Brandon. Qu'est-ce que le GMF? En fait, le GMF, c'est un groupe de médecine familiale. Le docteur Tremblay a intégré le groupe de médecine familiale Berthier-Montcalm, donc qui regroupe la clinique de Saint-Gabriel, la clinique de Berthierville et la clinique de Saint-Jacques-de-Montcalm. Fait que là, parlons pour qu'est-ce qui arrive lundi, à compter de ce lundi. Combien il va y avoir de personnel de la santé qui va travailler ici en ce moment? Donc, lundi, c'est le docteur Tremblay, qui pratique déjà dans la région de Saint-Gabriel, mais qui déménage, donc qui s'en vient dans notre coopérative, continue à faire sa pratique médicale. Comme il faisait à l'autre en place? Comme il faisait à l'autre emplacement. Et on demande, la coopérative demande, puisqu'on a installé tout un secteur où on peut faire traiter des mini-urgences, donc des problèmes de santé spontanés qui ne demandent pas un suivi à long terme, mais qui auraient besoin d'être réglés là, mais qui ne sont pas majeurs, ou pour lesquels ne pourriez pas tant attendre à l'hôpital à 10, 12, 15, 20 heures. Les gens vont pouvoir appeler à la coopérative et voir s'il y a de la disponibilité. Vous comprendrez que le docteur Tremblay a sa clientèle et là, lui, offre un 4 heures, ce qu'on appelle à la mini-urgence, donc un 4 heures de 100 rendez-vous disponibles. Par semaine? Par semaine. Donc, plus il y aura de professionnels de la santé qui viendront travailler dans la coopérative, bien plus il y aura de plages horaires de 100 rendez-vous pour répondre aux besoins des patients orphelins, donc qui n'ont pas de médecin de famille, à leurs petits besoins spontanés pour lesquels on pourrait répondre, au lieu d'attendre d'un très long terme au niveau de l'hôpital, par exemple. Ce qui est intéressant parce que... Nous en avons profité lors de notre passage pour faire la visite des lieux et d'en apprendre davantage sur les services offerts. Alors ici, on se trouve à l'entrée principale, c'est ça? Dans la salle d'attente? Vous serez effectivement de la coopérative de santé ou vous serez accueillis par le personnel administratif afin de vous diriger vers le bon professionnel de la santé si vous avez un rendez-vous ou si vous avez appelé pour du 100 rendez-vous, ils vont vous orienter pour continuer votre évaluation. Si vous arrivez sans rendez-vous, par exemple, pour une évaluation, un rougeur ou quoi que ce soit, il est possible qu'on vous demande de vous présenter dans une des salles d'évaluation qu'une infirmière, par exemple l'infirmière du docteur Tremblay, pourrait déjà faire un triage, comme on appelle, pour regarder un peu, analyser c'est quoi vos besoins, peut-être prendre la pression et tout ça. Et là, si le mésticin a besoin de venir vous voir par la suite, va faire l'intervention médicale avec vous dans la salle d'évaluation. Donc ici, ce sont des salles d'évaluation. On a deux genres de salles d'évaluation. Oui, en fait, il y a trois salles d'évaluation dans la coopérative de santé, mais il y a deux modèles, si on pourrait appeler ça comme ça. Ça, c'est un des deux modèles. Oui. En fait, dans le modèle ici, la salle est un peu plus grande que les deux autres, et ce qu'on appelle la salle familiale. Donc, vous pouvez voir qu'il y a des petits applis, des applications sur les murs pour faire un petit peu d'animation pour les jeunes enfants. Et c'est d'adapter, entre autres, vous avez la balance pour les bébés, le mesurage d'enfants. On a une chaise berçante pour permettre, entre autres, à une mère de venir à l'été. On pourrait avoir un papa qui vient avec un enfant qui pleure ou des choses comme ça. C'est toujours stressant pour un parent, pour un enfant qui est malade. On pourrait lui demander de venir attendre ici au lieu d'attendre dans la salle d'attente. Donc, plus confortable, autant pour le parent que l'enfant, et confortable pour les autres patients qui attendent aussi. Donc, ici, c'est ce qu'on appelle... Bien, en fait, c'est la mini-urgence Desjardins. La mini-urgence. Desjardins est un excellent contributeur, est un partenaire important dans ce projet-là. Alors, c'est la mini-urgence qui va s'appeler la mini-urgence Desjardins. Bien là, on le souligne encore. Mini-urgence, mais pour des urgences mini. C'est les urgences qui sont minimes. C'est ça, les urgences mini. Donc, c'est l'emplacement dans lequel les professionnels de la santé vont travailler. Vous pouvez voir en arrière-plan une table d'intervention. Il y a une lampe chirurgicale dans une salle ouverte, où, par exemple, quelqu'un pourrait se faire faire des points de suture. On a également une salle qui est plus fermée, qui est juste ici, à ma droite. En fait, c'est le même principe, mais la salle est un peu plus adaptée pour des besoins où on aurait besoin d'un peu plus d'intimité au niveau médical. Et il y a une chaise, une table, pardon, adaptée, qui est électrique dans cette salle-là, qui peut se monter et se descendre. Question de faciliter l'accessibilité à la table. Une personne âgée, un jeune enfant, une personne handicapée, une personne en surpoids et tout ça, pour faciliter l'embarquement dans la table d'intervention, comme vous pouvez voir, qui est naturellement quand même un peu haute. C'est un autre type de table dans l'autre salle qui permet une meilleure accessibilité aux patients. Si je ne me trompe pas, on regarde les équipements, c'est tout neuf, ces équipements-là. Ce n'est pas vieux, il n'y a rien de vieux là-dedans. Non, là, ce que vous voyez, ça n'a même jamais été utilisé. Alors, c'est flambant neuf, comme on dit, autant les locaux que tous les équipements médicaux. C'est le standard qu'on pourrait dire, ce qui est essentiel dans un bureau de médecin, le bureau de consultation, les systèmes informatiques, table d'évaluation, les appareils d'examen. Puis vous avez évidemment ce qui est un lavabo, armoire de rangement pour toutes les fournitures médicales qui sont installées à l'intérieur de ça. Fait que le personnel de la santé a juste besoin d'arriver avec son portable et de se brancher, puis il y a accès à tout. Bien, même pas avec son portable. S'il veut, il peut le faire, mais sinon, l'ordinateur est fourni. Nous autres, ce qu'on dit, c'est apportez votre stéthoscope, on va gérer le reste. Ça devrait bien aller. La population sera invitée à une journée porte ouverte qui est prévue quelque part au mois de novembre. Pour toute information concernant cette nouvelle clinique, on peut visiter le site Internet de la coop santé du Grand Brandon. C'était Danny Bérubé pour CTB TV. Je m'entretiens maintenant avec Marc Despreux de TV Métis. Marc, bonjour. Bien, bonjour. Marc, parlez-nous tout d'abord de TV Métis. Bien, la télévision de la Métis, donc, c'est une télévision qui est née en 1976. On a comme câble au distributeur Cogéco. Oui. Nous sommes trois employés. Donc, on diffuse dans cinq municipalités de la Métis sur 16. Les autres personnes qui veulent nous voir, donc, le font soit par le site Internet, soit par Facebook à ce moment-là pour pouvoir nous suivre. Et on a aussi comme particularité qu'il y a certaines de nos émissions qui sont diffusées par Rimouski, par nous, TV Cogéco Rimouski. Et à ce moment-là, on peut entrer dans les maisons, donc, de Matane, d'Anne-Couy, Montjoli, bien entendu, et Rimouski aussi. Donc, on a grandi le territoire pour se faire connaître. Mais à la base, vous me parliez de cinq municipalités. Quelles sont-elles? Donc, les cinq municipalités sur 16 où on est diffusé, donc, il y a Montjoli, il y a Price, Sainte-Flavie, Sainte-Luce et aussi, donc, Saint-Joseph-de-Lepage. Donc, c'est… La MRC, c'est quand même un peu plus de 18 000 personnes. Oui. Si on regarde ces cinq municipalités-là, c'est peut-être pas beaucoup en nombre, c'est les plus… sensiblement les plus populeuses. Donc, on voit, semble-t-il, on peut rejoindre à peu près 12 000 personnes de la MRC directe. Et semble-t-il que lorsqu'on regarde tout le territoire, quand on s'associe à la diffusion des émissions par Rimouski, là, on ajoute le territoire de Matane, Amcoui, Montjoli et Rimouski. Donc, on semble-t-il qu'on a un potentiel de 42 000 personnes. De quoi vivent principalement les gens dans votre région? Quelle est la base industrielle de votre territoire? Si on regarde du côté industriel, la métallurgie, donc l'entreprise Bradken, donc qui est un gros employeur avec quand même des bons salaires. On a aussi dans la foresterie, donc, bois d'oeuvre Cédrico, bois BSL, groupe Lebel. Et on a aussi quand même beaucoup de petites entreprises en agroalimentaire. On peut penser à la mine de Ketchup, on peut penser également en Angaspésie. Donc, le côté agroalimentaire est un domaine qui se développe beaucoup depuis quelques années. Est-ce que vous vivez présentement un retour aux régions? Est-ce que vous le sentez, là, ce qu'on observe un peu partout depuis la pandémie? Définitivement, parce que lorsque l'on parle d'avoir accès aux logis, il y a de moins en moins d'entreprises, il y a de moins en moins de possibilités de trouver d'endroits. Et comme ici, il y avait un salon, un métier en fin de semaine dernière, des rencontres interculturelles et sur place. Donc, on a pu découvrir qu'il y avait beaucoup de gens qui sont arrivés dans la dernière année dans la région. Et on avait une douzaine de pays qui étaient représentés, donc des gens qui sont maintenant des résidents de la métisse. Également, chez vous, l'industrie touristique est importante, là. Puis, on connaît bien sûr les jardins de la métisse, mais il n'y a pas que ça quand même dans la région. Naturellement, il y a beaucoup, effectivement, d'entreprises, tranquillement, qui prennent de l'emploi. Mais les jardins de métisse, c'est vraiment le plus gros exemple. Et c'est quand même une entreprise qui est née en 1926 par L.C. Rayford. Elle a transformé à ce moment-là son camp de pêche situé sur le bord de la rivière métisse. Et tranquillement, au fait des années, en une trentaine d'années, elle en a fait un jardin remarquable. Et aussi, les jardins de métisse, c'est depuis 2000 le lieu où vous venez de voir quelques images d'ailleurs. On y retrouve le Festival international des jardins, qui est reconnu comme la plus importante manifestation de ce genre en Amérique du Nord. Et l'un des principaux festivals de jardins au niveau mondial. Et ça, bien, c'est chez nous. Donc, tout paie de grands métisses. Et ça accueille des milliers de personnes à toutes les années. Et c'est vraiment un beau fleuron au niveau touristique. Vous êtes également dans un lieu qui est particulièrement venteux. Alors, l'industrie de l'éolienne se développe également chez vous assez rapidement quand même. Bien oui. Donc, il faut donner ça, entre autres, à Marcel Moreau, le directeur de la MRC de la Métisse, qui, voilà, quelques années, a su vendre l'idée de développer l'énergie éolienne ici, dans la Métisse. Et en 2014, est né le parc éolien de la Métisse, en collaboration avec EDF Renouvelable Canada. Ce sont 12 turbines d'une capacité installée de 24,6 mégawatts, donc mis en service en 2014. Et c'est l'un des rares projets communautaires qui existent et qui est souvent, sert d'exemple au niveau provincial à ce moment-là. Et on a aussi d'autres projets éoliens ici. On a, depuis 2012, le projet éolien du lac Alfred, 150 éoliennes qui produisent 300 mégawatts dans les MRC de la Métisse. 150 éoliennes, c'est gros, 150 éoliennes. C'est beaucoup, exactement. Est-ce qu'on sait combien ça rapporte aux municipalités, Marc? Bien, il y a trois projets. Il y a aussi le projet éolien du Nicolas Rioux, avec les MRC du Bois-Saint-Laurent, la Première Nation Malécite, la Régie intermunicipale de l'aéroport Gaspisé, les Îles-de-la-Madeleine. Puis si on prend les trois projets ensemble seulement dans la Métisse, bien, ce sont des retombées annuelles de 2 à 2,3 millions de dollars pour nos 16 municipalités. Et on parle d'un parc de combien qui dépasse les 200 éoliennes, là, facilement? On le frise, sans aucun doute, à ce moment-là. Et il faut dire qu'on est très visionnaire. Et déjà, bien, on veut embarquer. On sait que le gouvernement du Québec veut créer d'autres projets éoliens. Donc, on entend bien ne pas passer à côté dans la Métisse. Profiter des vents de la Métisse, c'est ce que j'entends. Exactement. Aussi, il y a un changement de mentalité chez vous. Et puis, il y a quelqu'un présentement, là, qui se retrouve comme étant un peu l'architecte d'un changement, là, dans la façon de faire des choses dans votre comté. Pouvez-vous nous parler de ce personnage un peu? Bien, ça, cette personne-là, c'est Bruno Paradis. Il est le préfet de la Métisse depuis 2017. Il en est présentement à son troisième. Et sa dernière élection, bien, il n'y a même pas eu d'opposition tellement il sait, justement, mettre les gens en bas en quelque sorte. Se démarquer, oui, effectivement. Et d'ailleurs, le 22 novembre prochain, là, bien, ce sera la période d'élection, encore une fois, pour le préfet. Puis, j'ai bien l'impression, là, qu'il n'y aurait pas trop, trop de misère à se faire réélire encore une fois. Marc, dites-moi, dans quel dossier il a fait sa marque, ce préfet-là? Bien, c'est surtout que jusqu'en 2017, on avait, au niveau de la Métisse, beaucoup de maires avec, comme on dit, des têtes fortes, là, des gens déterminés et qui ne se laissaient pas marcher nécessairement sur les pieds. Et ça donnait parfois des séances un peu houleuses. Et à partir de 2017, bien, il y a beaucoup de municipalités qui se sont vues avec, se sont retrouvées après des élections municipales avec de nouveaux maires. Donc, soit les maires ont quitté ou ont perdu leurs élections. Et à partir de là, bien, entre autres, on a arrêté de voir Rimouski comme étant la ville voisine la plus populeuse, là, qui est, on ne voit plus Rimouski comme un, comme un, quelqu'un que l'on doit, un ennemi, exactement, quelqu'un que l'on doit concurrencer. Mais être plutôt complémentaire à Rimouski, puis on en parlait un peu tout à l'heure, mais avec, justement, le fait qu'il y a beaucoup de télétravail maintenant, que les gens viennent s'établir, bien, la notion de distance, tranquillement, existe beaucoup moins importante qu'avant. Et il a vraiment le don de s'entourer et d'écouter les gens. Puis, lui, il a comme une vision, là, l'important, là, c'est de se rallier, à propos de débattre de nouvelles idées, là, mais l'important, c'est que tout le monde travaille dans le même sens et ça a vraiment apporté un gros vent de changement au niveau de la métisse. Un nouveau climat, c'est important de le dire, là, oui. Un nouveau climat, puis, ce qu'on ne sait pas, c'est, s'il a les mêmes, on sait qu'une journée, c'est 24 heures. Dans son cas, on se demande où il les prend toutes parce qu'il est préfet de la MRC de la métisse, maire naturellement de Price, président de la régie intermunicipale de l'aéroport de Montjoli, et depuis peu, donc deux semaines environ, il est devenu le président de la table régionale des élus municipaux du Bas-Saint-Laurent, et en plus de cela, il n'est pas point de cinq enfants. Donc, je ne sais pas comment il fait être très occupé, je n'aimerais pas voir son agenda. Vous avez un gros défi, là, dans les prochaines semaines, on en a déjà parlé ici parce que ça touche plusieurs, ces conscriptions du Bas-Saint-Laurent. Ça remanie la carte électorale également chez vous. Bien, c'est ça. Donc, au niveau fédéral, on sait que le gouvernement veut faire disparaître Avignon-Lamétis ce matin de Matapédia. Donc, ça veut dire que Christina Michaud, la députée ici, à ce moment-là, se retrouverait sans compter à partir du 24 avril prochain. Si jamais demain, par contre, il y a avoir des élections annoncées d'ici là, on garderait la carte actuelle. Donc, on pourrait extensionner le mandat. Mais s'il n'y a pas d'élection partielle ou d'élection partielle… Exactement. Donc, Avignon-Lamétis ce matin de Matapédia disparaîtra à ce moment-là, donc du côté fédéral. Puis, comme ce n'est pas assez, semble-t-il, bien là, on s'attaque au niveau provincial. On sait qu'ici, c'est Matan-Matapédia. Et moi, j'ai eu l'occasion même de parler avec la députée Maïté Blanchette Vézina, qui est aussi deux fois ministre, qui représente Rimouski. Et je lui ai carrément posé la question, mais vous, est-ce que vous seriez prête à voir accueillir des municipalités de Lamétis? Et elle non plus, ce n'est vraiment pas son souhait. Question, entre autres, de représentativité électorale et ne pas perdre de poids politique. Il semblerait, Marc, que non seulement vous risquez de perdre du poids politique, mais au niveau de l'information, avec les coupes qui ont été annoncées à TVA cette semaine, vous allez perdre un poids aussi important au niveau de l'actualité nationale puis de la possibilité qu'on entende plus souvent parler de votre région. Effectivement, on risque d'entendre parler de moins en moins des régions. Avec ces coupures qui sont annoncées ici, il faut dire qu'il y a eu des coupures journalistiques dans les stations de radio de Belle à Rimouski, il y a eu quelques temps. Il y a eu l'abolition de postes à l'avantage qui est devenue le Laurentien et qui n'est plus distribuée aux portes, mais dans des points de cueillette seulement. Donc, les gens doivent se déplacer dans des dépanneurs, entre autres, pour aller chercher leur journal. Donc, pas évident à ce niveau-là. Et là, TVA a décidé de mettre la hache dans ces bulletins d'information à partir de chez vous, dans ces équipes qui étaient à Rimouski, entre autres. Bien, exactement. TVA SDG Québec était diffusée à partir de Rimouski. Donc, on avait quand même une trentaine d'employés là-bas. Et donc, à partir de février 2024 ou plus tard, ça veut dire qu'il va seulement rester deux journalistes et un caméraman du côté de Rimouski. Et on va en avoir aussi seulement deux du côté de Bécomo dans ce secteur-là avec un caméraman. Donc, ça veut dire qu'on passe pour Rimouski de 30 à 3 personnes. Et en plus, la lecture des bulletins de nouvelles va se faire à partir de Québec pour toutes les stations de TVA. Donc, on perd une certaine identité collectivement. Comment va-t-on faire pour choisir les nouvelles? Donc, c'est un gros, gros, gros recours journalistique et qui est énormément, donc, les joueurs de la région. Alors, souhaitons qu'après toutes ces coupures, ça soit quand même une opportunité pour TV Métis de poursuivre son travail. Vous êtes là depuis longtemps. Marc, je vous remercie d'avoir fait le tour de la question de la région chez vous, en notre compagnie aujourd'hui. Merci. Bien, merci. Marie-Claire Roy s'entretient maintenant avec Yannick Ouellet, qui est un conseiller économique en développement bioalimentaire, qui nous rapporte qu'en Haute-Gaspésie, la culture de petites surfaces à haute densité est en plein essor. À la TVO de Gaspésie, on reçoit cette semaine Yannick Ouellet. Yannick, tu es conseiller en développement économique, filière bioalimentaire à la MRC de la Haute-Gaspésie. Bonjour. Bonjour. Ça fait quoi, ça, un conseiller économique dans une filière bioalimentaire? On sait que tu vas parler de nourriture, mais bon. Oui. Bien, en fait, mon rôle à moi, c'est d'accompagner les entreprises dans le développement agricole, mais aussi bioalimentaire. Donc, ça veut dire les pêches, tout ce qui est maraîchage, transformation, restauration. Tout ce qui se mange, ce qui se bouge, je peux y toucher, les commerces de détail, etc. Donc, on travaille à accompagner les entreprises, à développer leur modèle d'affaires et puis à développer des nouveaux produits. Dans les dix dernières années, puis même depuis plus longtemps que ça, en Haute-Gaspésie, ça s'est développé beaucoup, le bioalimentaire. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, dans les dix dernières années, je dirais, même avant ça, nous, on recule d'une vingtaine d'années, parce que chez Alexis est arrivé à ça en 2003. Donc, ça fait 20 ans, en 2023, mais il y a eu plein, plein, plein de petits qui s'est fait autour de ça, les délis de la mer, le couleur chocolat, on peut en nommer plein, plein, plein. Puis, ensuite de ça, l'agriculture qui est venue s'installer, je dirais, vraiment dans les dix, quinze dernières années, plusieurs productions, coop du Cap, qui ont été vraiment de l'avant, les grands fous qui sont arrivés après, plein, plein de producteurs. Et là, aujourd'hui, ce qu'on a, c'est plusieurs nouveaux producteurs. Puis, même dans l'avant-garde, je dirais, dans l'innovation, on a des projets qui nous sont proposés à l'AMRC qui sont très innovants dans l'agriculture. Mais vraiment, dans les dix dernières années, on a eu un développement au niveau de transformation. Là, on voit le Jardin des Gourmands, la coop du Cap. On a aussi l'autorobélier, que vous allez voir dans les différentes capsules. Puis, dans le courant de l'année passée, on a travaillé avec Moïse Marco Chabot, qui est à Mont-Saint-Pierre, qui est un réalisateur, puis un cinéaste, qui a préparé dix capsules vidéo. C'est vraiment des portraits agricoles où on présente nos producteurs. Puis, le but là-dedans, c'est de te faire connaître, puis reconnaître le métier d'agriculteur en Haute-Gaspésie. Puis, en plus, en Haute-Gaspésie, c'est un peu particulier, parce que nous autres, on a la mer et la montagne, et entre les deux, il faut s'organiser pour pouvoir avoir des maraîchers, et ça pousse. C'est une façon de le dire, ça pousse depuis quelques années. Oui, on fait principalement... Il y a des grandes terres, il y en a quelques-unes, mais on fait principalement des cultures intensives en petite surface. Puis, on a des agriculteurs et des producteurs très ingénieux qui travaillent avec les serres, les tubes qu'on appelle des couches chaudes, du géothermique. On a toutes sortes de choses qui se font ici en Haute-Gaspésie. Donc, je n'ai pas d'inquiétude pour l'avenir de l'agroalimentaire en Haute-Gaspésie. Puis, tu as aussi travaillé à la création de tables. La table des maraîchers, la table des restaurateurs qui s'en vient bientôt, bien, ça vient d'indiffé, puis la table des pêches. Donc, ça sert à quoi, ces tables-là? Bien, ces tables-là, le but premier, c'est que, premièrement, les gens se parlent chacun dans leur secteur. Puis qu'ultimement, c'est... Parce qu'on va avoir quatre tables. Là, on a parlé de maraîchers, restauration, pêches. Puis, au printemps, on va aller avec la table des transformateurs. Parce que comment je rentre les couleurs chocolat, les distilleries, les érablières qui font de la transformation, on veut avoir ça. Donc, ces quatre tables-là, on va travailler en interrelation pour faire de la fourniture entre eux, mais aussi du commerce. Puis, si on veut faire de l'exportation... Maintenant qu'on veut faire une mission économique en France, maintenant qu'on voudrait faire ça en Haute-Gaspésie, bien, on pourrait, mais il faut s'organiser. Puis pour ça, bien, il faudrait amener les pêches, la restauration, tout ça. Donc, une fois qu'on va se parler, là, on va pouvoir aller plus loin que les limites de la Haute-Gaspésie. Bien, merci beaucoup. Ça fait plaisir. C'est bien gentil d'être venu nous raconter un peu qu'est-ce que c'est que le métier de maraîcher et tout ce qui entoure, justement, le travail que tu fais à l'éliminer. Merci. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, Yannick. Chantal Bédard de C'est sur la télé a préparé un reportage pour souligner le décès d'un véritable pionnier de l'écologie au Québec, le père Louis Genet. Qu'est-ce que tu aimerais enseigner ici au collège? Alors, moi, j'ai dit, j'adorerais enseigner le français. Oui, mais ils ont dit, t'es pas un mordu de la nature. J'ai dit, oui, mais c'est mon abbé. Je me demandais mes préférences, là. Alors, je vous les donne, là. J'aimerais enseigner le français. Quand arrive ma nomination, j'enseignais les sciences, puis pas de français. Alors, j'ai dit, c'est le bon Dieu qui a parlé. Alors, j'ai tout investi ma vie dans les sciences, puis je recommençais. Il fallait boire ça. Le 30 octobre dernier, le Québec perdait un de ses grands pionniers de l'écologie, le père Louis Genet, clair de Saint-Viateur, qui venait tout juste d'avoir 100 ans. Ce dernier, qui a fait ses premières armes en sciences de la nature avec le frère Marie-Victorin, est reconnu pour sa prolifique carrière d'enseignant et ses laboratoires vivants au Collège Bourget de Rigaud pendant près de 67 ans. Alors ici, voyez-vous, là, ça nous permet l'étude des becs. Alors, regardez un bec comme ça, avec un bec comme ça. Il y en a-t-il une qui est capable de me dire quel est l'avantage pour un oiseau d'avoir ce bec-là ou d'avoir ce bec-là? Nommé membre de l'Ordre du Canada et du Cercle Phénix de l'Environnement, le Québec lui doit l'éveil de nombreuses personnes passionnées qui défendent aujourd'hui l'environnement. On aime les animaux. On vient du mère et par Genet. C'est quand même le fun. C'est plus... C'est plus amusant que rester avec les autres secondaires en haut. C'est toujours plus amusant du mère et des pères Genet. Il aura été l'instigateur du Cercle des jeunes naturalistes, des Exposéances du Québec, ainsi que le fondateur du Centre écologique de Port-aux-Saumont. Un lieu qu'il affectionnait et où il pouvait, tout comme sur la montagne de Rigaud, initier les jeunes à la nature et à sa protection. Le centre a été reconnu comme réserve de la biosphère par l'UNESCO dès 1974 et est aujourd'hui le coeur du parc marin Saguenay-Saint-Laurent. On n'avait pas d'argent, on n'avait pas d'équipement, on n'avait pas de bâtisse, rien. On a loué des tentes de l'armée, on a loué des tentes de terre et forêt. Puis on a eu des dons, puis il y en a qui nous ont prêté de l'équipement, des camions, puis on a transporté... Puis là, on faisait des camps volants. Cinq jours à Val-Jolbert, cinq jours à l'Anse-Saint-Jean, c'est le Saguenay, puis cinq jours à Port-aux-Saumont. On avait même les mêmes objectifs pour les jeunes, les initier aux sciences de la nature, assez tôt pour qu'ils puissent l'aimer, puis en avoir le goût, puis la défendre. Sous-titrage Société Radio-Canada L'ex-premier ministre du Canada, Brian Mulroney, a quitté la politique il y a maintenant 30 ans. Et pour souligner l'occasion, la Société d'histoire de Charlevoix et la Bibliothèque de la Malvée ont préparé une exposition. On écoute un reportage de Lydia Duchesne de TVCO. Brian Mulroney, élu dans Charlevoix, qui était important, une présence importante. Brian Mulroney est, d'après l'historien Christian Harvey, un des dix plus grands premiers ministres que le Canada ait connu. Il a d'ailleurs beaucoup apporté pour la région de Charlevoix et c'est ce qui fait l'objet de cette exposition à la Malvée. On est en or chronologique dans l'espace ici. Ça serait quoi, là, les faits saillants qu'on a devant nous? Oui, bien là, on a la victoire le 12 novembre 1988. Alors, à ce moment-là, il part en autobus de Québec. Il arrête à la Malvée. Il grande, une grande présentation. Alors, c'est la seule fois qu'il est venu dans Charlevoix pendant la campagne électorale. Alors, grand événement, l'école Félix-Antoine-Savard, maintenant, qui a cessé d'exister. Oui! C'était un grand événement, bon, plusieurs présentations. Candidat en 84 dans Manicouagan, il est élu dans Charlevoix suite à la réforme de la carte électorale de 88, avec une victoire éclatante de tout près de 30 000 voix de majorité. Alors, on voit quand même beaucoup d'engouement. Les gens étaient présents, il y avait une fièvre. On sentait quand même la victoire. Ici, c'est l'allégorisation de son bureau de comté. Alors, c'est la première fois qu'il est venu après sa victoire, le 8 mai 89. Alors, beaucoup de gens... Qui étaient à la Malvée, là. Oui, qui étaient à la Malvée, où maintenant, c'est la boutique La Source. On connaît un peu le bâtiment. C'était un événement important. Ils avaient rencontré les élus de l'époque, qui étaient à la première rencontre. Contrairement à la tendance plus industrielle de l'époque, Mulroney a beaucoup apporté sur les plans environnementaux et culturels. Alors, c'était le début, bon, la réserve mondiale de la biosphère qui avait été inaugurée. Bon, on a fait un panneau à cette époque-là, en 89. Alors, marqué, lui, on dit que ça a été l'un des premiers ministres canadiens les plus verts, alors qu'il y a vraiment des politiques qui ont marqué vraiment le développement écologique. qui devaient être avant-gardistes pour l'époque. Oui, très avant-gardistes. Beaucoup de politiques nouvelles, comme le libre-échange, qui est vraiment un élément majeur, ont droit à ça à Brian Mulroney, les tentatives de Lac-Meach, de Charlottetown, l'introduction de la TPS. Bon, la lutte contre apartheid, qui était une position très, très forte de Brian Mulroney. En 1993, on parle d'environ 100 millions de dollars qui ont été investis dans la région de Charlevoix et de la Haute-Côte-Nord. Il y avait évidemment beaucoup de choses à faire. Il ne venait pas à chaque semaine dans la région. Mais quand on voit, bon, par exemple, les quatre grands projets qui ont été appuyés par M. Mulroney, on parle de la construction du musée de Charlevoix actuel, à l'heure du centre d'exposition, maintenant le musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul. On parle également des premières remontées mécaniques au massif de Petite-Rivière-Saint-François et la salle de concert au domaine de Forgette. Alors, c'est quatre institutions touristiques et culturelles de Charlevoix très importantes. Alors, ces projets-là n'auraient jamais pu vraiment se concrétiser sans la part financière du gouvernement fédéral. Et c'est beaucoup la présence de Brian Mulroney qui ont rendu possibles ces projets-là. Alors, il partait beaucoup les activités culturelles, bon, le symposium de Baie-Saint-Paul. On venait Saint-Aubin. Il serait également au domaine de Forgette, qui était beaucoup à la recherche de construire un bâtiment, une salle de concert à l'époque. Alors ici, justement, avec le président d'époque qui était Martial Asselin, qui est devenu lieutenant-gouverneur par la suite. On le voit avec sa famille, Mila, et tous ses enfants, et Caroline également, qui est devenue ministre actuellement en Ontario. Souvent présent dans Charlevoix, notamment lors de la Saint-Jean-Baptiste, c'est aussi ici qu'il vit une grande déception dans sa carrière. Le 24 juin 1990, c'est la mort du lac Miche. Et il était à la maison Gabriel-Leroy, à Petit-Rivière-Saint-François, un grand événement. Il avait mis beaucoup d'efforts à faire passer l'accord du lac Miche, qui donne un statut particulier au Québec. Et malheureusement, son projet est tombé à l'eau. Alors, il était dans Charlevoix à ce moment-là. Malgré les reproches de patronage venant de l'opposition ou les scandales de peau de vin qui ont marqué la fin de sa carrière politique, la Société d'Histoire veille plutôt à mettre de l'avant l'audace et les bons coups de Mulroney. Ce numéro-là, cette exposition-là, ça permet de faire un tour complet, de dire, bon, c'était quand même important. Moi, je dis beaucoup avec Rodolphe Forget, probablement, c'était un des premiers... Les députés de Charlevoix ont été sur la scène fédérale qui ont eu la plus grande importance au niveau des projets qui ont été emmenés dans le milieu. Alors, un moment important, justement, l'illogration du centre d'exposition à Baie-Saint-Paul. Tout près de 2 millions de dollars qui avaient été donnés par Mulroney. Alors, le magnifique bâtissement dessiné par Pierre Thibault. Oui, qui est maintenant le musée d'art contemporain. Le musée d'art contemporain, exactement. Alors, belle-être. Qui était une récupération du cinéma. Absolument. On avait récupéré le type de présentation. Évidemment, une architecture reconnaissable entre toutes, maintenant. Oui. On avait donné des projets, par exemple, à l'Hippodrome-la-Vallée, à Saint-Aimé-des-Lacs et l'inauguration du musée de Charlevoix qui avait été importante. On reconnaît... Docteur Dupuis. Docteur Dupuis. Il y a un certain Paul Desmarais qui était là à l'époque. Ben oui. Toujours présent. Un ami... Il y a un ami proche, d'ailleurs, de Mulroney. Il allait souvent le visiter sur le boulevard des Falaises pendant l'été. Alors, c'était un personnage important. L'exposition et la revue rassemblent des photos de presse provenant du fonds Plein-Jour de Charlevoix, administré par la Société d'Histoire. On avait un petit communauté organisateur. On avait André Maltais, qui était un ancien député, justement, de Manicouagan, qui avait été battu par Braniel Mulroney. On avait également Jean-Luc Dupuis et puis Serge Gauthier. Alors, on s'est dit, ça serait quand même intéressant. On est allé rencontrer des intervenants, dont le maire de la Malbée. On s'est dit, bon, on va présenter un projet. C'est quand même important. On a eu un premier ministre du Canada comme député de Charlevoix. Alors, de fil en aiguille, on a eu un peu le financement. Et on s'est dit, on va faire une exposition. On a beaucoup de photographies de toutes les visites de Braniel Mulroney dans Charlevoix. Il ne venait pas très souvent, mais à chaque fois qu'il est venu, on avait des photographies. On s'est dit, ça serait bien de faire une belle présentation des photographies qui étaient prises en grande majorité par Pierre Rochette, le bien connu photographe. La revue présente les hauts et les bas de la carrière de Mulroney, ainsi que l'histoire du comté électoral fédéral de Charlevoix jusqu'à aujourd'hui. Alors, bon, sa dernière visite dans Charlevoix, le 6 juin 1993, ça fait intéressant. C'est Caroline Desbiens qui chantait à cette occasion-là, qui est maintenant la députée de Charlevoix. Alors, ça fait un lien à travers… Ça boucle la boucle. Exactement. L'exposition Brian Mulroney, un premier ministre canadien dans Charlevoix, est présentée jusqu'au 3 décembre à la bibliothèque L'Or-Conan de la Malbaie. Et le numéro 106 de la revue d'histoire de Charlevoix est disponible sur le site de la Société d'histoire. Aller à la chasse, est-ce que c'est une chasse gardée pour les hommes? Bien, certainement pas, si on en croit le reportage de Valérie Pinault de Télévague. Comme on peut le voir, tu vas à la chasse. Peux-tu me dire ça fait combien d'années? Ça fait depuis l'âge de 17 ans que je vais à la chasse. Puis le goût m'est venu parce que mon grand-père y allait, mes frères aussi, puis les amis de mon frère. Puis là, moi, je voulais tout le temps essayer de me hisser à eux, mais c'était quand même difficile parce qu'on aurait dit qu'il n'y avait pas de place pour les femmes dans le bois avant. J'ai débuté la chasse dès ma jeunesse avec mon père. Puis j'ai toujours continué à faire ça, puis c'est une passion pour moi, la chasse. À part l'orignal et le chevreuil, j'imagine, est-ce qu'il y a d'autres animaux que tu vas à la chasse? Oui, ça va faire cinq ans que j'ai débuté la chasse à l'ours noir. Une chasse que j'adore, entre autres. C'est une chasse qui se déroule au mois de juin. Moi, je chasse la perderie, le chevreuil, l'orignal et je fais l'ours aussi parce que j'ai même fait mon cours de trappage, parce que ça a déjà arrivé qu'il m'est arrivé une petite expérience. Au mois d'août, j'allais voir justement une de mes salines. Puis je me suis faite courir par un ours. Fait que j'ai eu comme la panique. L'ours était dans ma trille, puis je n'avais pas d'autre chemin. Fait que j'ai été obligée de contourner un petit lac, courir vite dans le bois, sauter des arbres. L'ours, quand il s'avait levé sur ses deux pattes arrière, puis là, il me sniffait, puis je n'avais rien avec moi, rien pour me défendre. J'ai fait du bruit, j'ai crié, j'ai frappé dans mes mains, j'ai sifflé. L'ours, il n'avait rien à faire, il a baissé sur ses quatre pattes, il est parti à courir, fait que moi, je m'ai sauvée. C'était sauve qui peut. Mais rendu au chemin, au grand chemin, là, je vais te dire que j'avais le cœur, qu'il débattait dans les oreilles, puis j'avais l'adrénaline au fond. Qu'est-ce que tu penses des femmes à la chasse? Ils ont-tu leur place? Moi, je crois que les femmes ont de plus en plus leur place à la chasse, parce que j'en connais de plus en plus maintenant qui sont autonomes, qui vont à la chasse, qui adorent ça, qui amènent, nous autres aussi, avec eux, des femmes à la chasse. C'est un concept que j'espère qu'il va rester. Puis je crois qu'ici, dans Gaspésie, il y en a de plus en plus parce que ça arrive à ça que quand tu vas dans le bois, tu croises de plus en plus de femmes dans le bois qu'avant. Il y en avait une de temps en temps, mais c'était plutôt rare. Je serais capable de débiter. C'est sûr qu'au niveau de la force physique, peut-être que l'homme peut apporter un peu plus, sauf qu'avec les outils qui existent aujourd'hui, je pense que la femme peut facilement faire tout ce qui englobe la chasse, autant débiter l'animal, le suspendre, parce que là, il y a des portables winch, il y a des outils qui permettent de ne pas avoir vraiment la force physique d'un homme. Présentement, je me sens de plus en plus outillée, puis ça, c'est à force d'y aller d'année en année. Pourquoi tu aimes la chasse? Moi, j'aime la chasse parce que la nature, c'est mon passe-temps favori. Être dans la nature, ça m'apaise. C'est quelque chose que j'aime. Juste même aller marcher, j'aime ça. Mais la chasse, aller à la chasse, c'est l'adrénaline, c'est entendre les animaux câlés, c'est de pouvoir essayer de trouver l'animal pour le chasser. C'est tout ce côté-là. Puis c'est aussi le fait d'être avec des personnes que je connais pour partager nos expériences, parce que quand on arrive le soir à la roulotte et qu'on se compte nos expériences, c'est ça qui est le fun. C'est une passion, c'est tranquille dans le bois, la nature est belle, il n'y a presque pas de monde. C'est ça que le monde ne croyait pas ça. Les orignales, tu es connecté avec la nature, tu entends toutes les bêtes, les écureuils, les oiseaux, tu entends même des hiboux. Puis même souvent, le hibou, ça peut être un orignal qui se camoufle pour s'identifier à d'autres orignaux, pour leur dire qu'ils sont là, puis ils communiquent entre eux en faisant le son du hibou. Quand j'ai appris ça, j'ai même été surprise. Moi, je suis quand même capable de faire un petit peu des bêtes, là. Je fais... Après ça, je peux en faire un autre. Quand il y en a un qui s'approche, ou des fois, tu veux juste attirer l'attention, s'il y en a un qui arrive en surprise, tu peux faire... Juste pour le staler un peu, pour attirer son attention, puis là, ça peut te donner le temps de te préparer pour tirer. Puis ça fait à peu près 17 ans que j'amène des filles avec moi à la chasse. Je les initie. À chaque année, je n'amène une nouvelle qui n'a jamais été à la chasse, qui ne connaît pas ça. Puis après ça, si elle aime ça, puis elle adore ça, elle peut aller suivre le cours à son tour, puis après ça, décider si elle va conduire la chasse. Je ne les force pas à rien. Je les offre de venir avec moi. C'est tout à fait gratuit. Puis ils participent avec nous à tout le forfait de chasse, comme on dit, du début à la fin. Pour terminer ce bulletin des régions, on va y aller avec un petit reportage humoristique. C'est Dane Brisson, directeur général de la télévision communautaire des Laurentides, qui a préparé un reportage pour nous dire que ce n'est pas de mince affaire que d'être directeur d'une télé communautaire. Travailler comme directeur d'une télé communautaire n'est pas une mince affaire. Il faut savoir faire preuve de flexibilité et la pénurie de main-d'oeuvre appellent à combler plusieurs rôles essentiels au bon fonctionnement de la télé. Ainsi, nous le verrons devant la caméra, pour faire le bout en train lors du bingo, animer de grandes entrevues de fond, ou pour aller à la rencontre de ses auditrices. Et bien sûr, il n'a pas le luxe d'embaucher un employé supplémentaire pour le coiffer, mais aucun souci, c'est une tâche qu'il exécute avec un doigté surprenant. On compte aussi sur lui pour assurer la propreté des lieux, veiller à ce qu'on mange convenablement lors des tournages, effectuer des tâches administratives ou pour aller lifter les jeunes bénévoles qui n'ont pas de voiture. On le retrouve aussi derrière la caméra, à la sonorisation, la régie ou encore à la réception des appels. Bonsoir. Lorsque des membres de son équipe manquent à l'appel, il est le premier désigné pour les remplacer à pieds levés. 7, 6, 5... Et c'est un bingo ! Bingo ! Bingo ! Vous avez gagné ! Comme son salaire de directeur de télécommunautaire n'est pas suffisant pour pourvenir à ses besoins, il doit multiplier les emplois afin de cumuler un revenu décent. Bonjour, ça va bien ? Oui, vous ? Et voilà ! Vous avez cinq bananes, vous ? Mais oui, pain aux bananes ! C'est un repos bien mérité pour le directeur de la télécommunautaire après une dure journée. C'est pas une dure journée, c'est une dure saison. Et tout juste lorsqu'il croyait pouvoir décrocher... Oui, bonjour, Bingo TVCL. Oui, allô, c'est Monique Jean-Berland. J'ai gagné au bingo ce soir. J'ai ouvert un pour avoir mon argent. Vous allez réclamer votre prix au dépanneur, à votre dépanneur, ou vous avez acheté votre carte ? Au dépanneur ! Vous êtes bien fin ! Ça me fait plaisir, madame. Je vous trouve tellement bon au bingo, puis drôle, puis moi, je ne crairais pas, mais j'enregistre l'émission, puis je regarde une deuxième fois pendant la nuit, puis là, je suis allé me prendre un morceau de carton m'éclin. Ben moi, je dormais en tout cas, là. Moi, je dors une nuit sur deux. C'est vraiment... Ah oui ? À un moment donné, je vais venir vous apporter un direct dans votre litre, un morceau de carton m'éclin, parce que je vous l'aime bien gros. Moi aussi, je vous l'aime. À tantôt, là. À tantôt, bye ! Au chant du coq, dès la première gorgée de café bu, le travail reprend. Il jette un coup d'œil sur ce qui s'est passé dans sa communauté via les réseaux sociaux, puis, sourire aux lèvres, c'est le grand départ chez les détaillants pour collecter l'argent des cartes de bingo. Et voilà, bon été. Merci beaucoup. Bye-bye. Il est tout comme longtemps. Un détaillant à la fois sur un vaste territoire. Il en aura pour la journée. Et lorsque reprendra la saison d'automne, ce sera lui qui s'affichera lui-même dedans la vitrine. Ses petites tâches ne l'empêchent pas d'avoir de grandes ambitions, comme d'organiser des tournages à grand déploiement en pleine forêt. Encore une fois, c'est lui qui s'occupe de la planification, de la recherche de commanditaires, du transport, de la direction technique et de l'audiovisuel, d'apporter des produits d'hygiène, de fabriquer une table de fortune, de faire le montage de l'émission et d'acheter le dîner. Ils vont avoir mangé des pinottes pendant trois jours. Rebienvenue à Survie en forêt Laurentide. Ce matin, nos équipes avaient comme défi de se faire un abri. Évidemment, il est désigné pour animer l'émission, mais il doit mettre les bouchées doubles pour jouer lui-même. Le rôle de figurant. Bonjour, bienvenue à Survie en forêt Laurentide. Mon nom est Dene Brisson et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir nos concurrents de l'équipe 1, 2 et 3. Parce qu'on 4 jours et 3 nuits dans la forêt. Si, tu m'as dit, les gars, les gars! Sa réputation n'est plus à faire. On fait même appel à ses compétences de directeur de télécommunautaire pour animer des bingos dans les sous-sols d'église. En conclusion, être un directeur de télévision communautaire, n'est pas une messe à faire. Alors, c'est tout pour le bulletin des régions cette semaine. On espère que ça vous a plu. Je remercie toutes les télévisions communautaires participantes et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada